encore une fois de plus et de vous savoir nombre est en train de nous suivre merci et bienvenue assurer ses actualités cirque au live télévision nous recevons messieurs moïse hangi à la liste indépendant citoyen congolais messieurs moïse bonjour et bienvenue sur congo live télévision merci david bonjour tout le monde très chers téléspectateurs bonjour à vous bonjour à tous les congolais des pères et des mères qui sont en train de nous suivre partout à travers le monde bonjour à ce qu'ils sont en europe ce qu'ils sont aux états unis à new york à washington d'ici ce qui sont en asie ici en afrique pourquoi pas sur toute l'étendue de la république démocratique du congo on y reviendra un grand plaisir pour nous d'être là encore une fois on y reviendra sur la situation sécuritaire dans l'est de la république démocratique du congo mais avant ce matin messieurs moïse dites nous c'est vous c'est la ville de goma aujourd'hui la ville qui est sous menace des rebelles du 1 23 cela a été dénoncé par plusieurs activistes mais pour dire encore ce matin messieurs moïse la même ville de goma qu'est ce qu'on peut dire c'est alors la ville de goma reste toujours sous menace les rebelles sont à la porte de la ville ça il faut l'avouer pas pour autant que nous voulons décourager ou démoraliser les troupes mais vous le savez des dinos de l'ouest à l'est les rebelles s'y retrouve plutôt c'est au niveau de la qui vous on reste avec la dernière voie des sorties donc au nord dans le territoire de l'outil où les belles sont à kiwaja ils menacent d'assiéger tout kibumba au niveau des niragongo ils sont aussi une frange des éléments ardier se retrouve au niveau des cala qu'est dans le parc national des virongas dans les territoires des masses ici les rebelles sont à roubaïa en train d'exploiter cette cité minière et stratégique ils menacent même d'assiéger les nords de la province donc le bureau justement à kanyabayonga et les alentours effectivement de cette cité pour dire que la menace est là mais nous sommes aussi optimistes nous sommes aussi nous gardons l'espoir que nos forces armées ne vont pas croiser les bras ne vont pas aussi lâcher et l'ennemi ne va donc pas accomplir son plan machiavélique contre la ville touristique des goma parce que c'est le dernier verrou de la province une fois à goma la situation sera plus compliquée et va s'empuyer parce que déjà il ya un contact direct entre goma et guiseigny et vous savez que c'est le rwanda qui est entré de nous agresser à travers la rébellion d'hier 23 aussitôt arrivés à goma ça lui qu'ils seront entrés même des pliés donc devait qu'ils peuvent quitter goma et jusqu tout droit à qui gali à guiseigny ici à roubavou et bien d'autres choses voilà pourquoi nous sommes entrés d'alerter les autorités nous sommes entrés d'exhorter le prenant la réplique à prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour que nous puissions voter l'état de mire la menace qui pèse sur la ville de goma donc encore une fois ce matin on peut confirmer que la ville de goma ne tombera jamais d'après vos précisions les éclairs elle ne tombera jamais compte tenu de la bravoure et de la détermination qui annument nos forces armées de la république démocratique du congo et les compatriotes ouazalendo qui sont aussi déterminés à neutraliser l'ennemi on s'en va dans les territoires de l'oubéro là c'est le nord de la province du nord qui vaut précisément on parlera ici de canyabayonga mais également de bilotois des morts et blessés ainsi que plusieurs dégâts ont été causés par des bombes qui est tombé à bilotois à boulotois pardon à territoire de l'oubéro c'était ce mardi 5 juin 2024 et rapporte la société civile locale qui acquise les rebelles du 1 23 d'avoir ciblé d'avoir ciblé une zone habitée par deux civils pour l'instant aucune communication officielle n'a été faite toutefois les combats se sont intensifiés dans les zones entre l'armée congolaise et les rebelles du 1 23 autour des canyabayonga sur le front de massissie au moins deux autres bombes ont été largués lundi par le rebelle du 1 23 depuis les collines qui contrôlent autour des sacs et et qui sont tombés vers kasinghezi à l'ouest des moukonga rapporte aussi les sources locales de l'autre côté aucune victime n'a été signalé les calmes est revenu dans la cité des sacs et ce mardi après une panique par la soirée du lundi à la suite des coups de feu entendus dans la cité messieurs moïse hangi cet extrait sur le bombardement de rébelles du 1 23 en tout cas certaines personnes s'il vous plaît certaines personnes pensent et affirment que c'est là c'est le résultat de l'échec entre le fardc et le m 23 c'est à dire l'échec du côté des m 23 absolument certaines autres personnes viennent pour dire c'est les stratégies de l'ennemi pour conquérir pourrait conquérir les localités qu'il a perdu au cours des combats alors vous personnellement comme acteur de la société civile comment vous qualifiez ces effets à quel pas donc je ne dirai pas à quel côté vous vous penchez mais comment analysez vous le fait que le rebelle continue à jeter des bombes c'est le paisible citoyen congolais c'est des actes ignobles qui nous dénonçons et condamnons avec fermeté avec toute la dernière énergie d'autant plus qu'elle consiste effectivement à bombarder des cités qui sont sirpeuplées et c'est une fois de plus un signal fort qui illustre la volonté des rebelles à violer intentionnellement les droits internationales humanitaires on ne paie pas on ne doit pas s'apprendre aux civils lorsqu'il ya les hostilités de part et d'autre mais c'est que nous observons des coups du côté de l'ennemi c'est l'inverse ce n'est pas seulement à l'oubéro que nous venons effectivement de les remarquer ils l'ont fait très dernièrement ici à goma au point de tuyau autour des 50 compatriotes que nous avions intérêt et dignement ici dans la ville de goma ses compatriotes sont morts de suite des bombes larguées par ses rébelles au niveau du lac vert juste ici aux environs la ville de goma ccc en tout cas des actes qui sont condamnables des actes ignobles qui démontrent l'ignorance des responsables de cette rébellion en matière du droit international humanitaire maintenant que c'est le tour des louvéraux nous pensons que ça n'est trop nous sommes en train de condamner cela et évite aux les autorités au niveau de kinshasa à pouvoir en tout cas prendre des dispositions des natifs à coincer aussi l'ennemi je crois aussi pas pour autant que je vais reprendre l'expression utilisée par le gouvernement la république démocratique du coco notre gouvernement mais je crois qu'il faut que la communauté internationale nous la prenons un témoin par rapport à ses actes qui est qu'un gamme et continuer à commettre sur le territoire congolais messieurs les journalistes on ne peut pas tolérer ce genre de bêtises parce qu'en fait quand vous faites la guerre vous la faites pas contre le civil vous la faites plutôt contre votre adversaire et c'est envers lui qu'il faut s'attaquer non pas la population civile on ne peut pas c'est simplement transformer cette population civile en première adversaire ou du moins vouloir s'en prendre même au biais des civils c'est interdit par là les droits internationales humanitaires mais c'est que les rebelles font c'est vraiment l'inverse et nous sommes entrés en tout cas et nous sentir révoltés par ces genres de comportement la rébellie au 10e 23 certaines personnes disent qu'après les frappes qui l'air a été ciblé par ces frappes que les phares de ces les ont infligé ils sont entrés d'enterrer leurs soldats d'aller à des forces communes ils sont c'est clair c'est connu je dirais alors au conditionnel ils seraient entrés d'enterrer leurs soldats dans des fosses communes dans le territoire des masses là c'est le premier degré alors revenant sur le deuxième degré et maintenant au delà que cagam est sans tête aujourd'hui de ne pas accepte que c'est lui qui est en train de perdre dans cette guerre quelle que soit sa moralité quelle que soit ce qu'il envisage aujourd'hui mais il est en train de perdre quand même dans la guerre monsieur moïse haïmi les rebelles du 23 ils sont neutralisés on récupère des villages ils sont en train de fouiller déjà il ya un problème aujourd'hui parce que c'est ce que je suis en train de la question que je veux placer et je suis attentivement j'arrive à voir à faire comprendre quelque chose alors il ya déjà un problème aujourd'hui parce que les gens qui viennent du rwanda par les lékinia rwanda et nous avons certaines localités où les j'ai parlé lékinia rwanda comment on va distinguer alors qu'est c'est ce sont ceux qui sont venus au rwanda qui sont restés où ils sont encore entrés au rwanda on n'aura pas un problème à ce sujet merci beaucoup pour la préoccupation je voudrais d'abord ici plutôt conjuguer ce verbe au présent je veux dire qu'avant hier au niveau du territoire des masses ici précisément à l'oukonga des rebelles du 1 23 tués par le force armée la république de hongkati du congo et la samir qui est intervenu aussi aux côtés de nos militaires ont été enterrés dans des fosses communes je vous parle des faits nous sommes à l'oukonga dans les territoires dans notre territoire des masses ici ces gens ont été enterrés dans des fosses communes la vie d'un des tas de gros trous et c'est des militaires a tenu ardief loin de là dans les territoires des rwanda c'est presque le même phénomène qui est toujours observé juste à la frontière entre les rwanda et les rwanda d'abord vous devez comprendre que c'est dans l'objectif de faire disparaître effectivement des prêves ou de faire comme s'ils n'enregistrent pas de pertes d'autres corps des militaires rwandais qui sont attrapés sur le territoire congolais ils sont transportés en direction du rwanda ça veut dire qu'à les rdf bar m23 afc enregistre des pertes la stratégie qu'ils utilisent c'est de transporter leurs corps les corps de défunt militaires jusqu'au niveau du rwanda mais ça nous l'avions déjà remarqué voilà pourquoi nous vous faisons pas je voudrais juste vous dire que si kagame ne veut pas arrêter de nous faire souffrir si kagame ne veut toujours pas effectivement retirer ses troupes si les territoires congolais c'est toujours ça ils vont continuer effectivement enregistrer des morts et des morts au point que lui-même va se sentir il sera à sans fin et comme ça il va devoir arrêter ses éléments si les territoires congolais après à retard en fait je voudrais aussi rélevé notre élément très important c'est que jusqu'à présent au delà du fait qu'ils enregistrent des pertes en normes kagame continue à exploiter roubaïa mais je l'ai dit chaque jour ça fait autour de paix ça fait près de quatre semaines que cette cité est exploitée systématiquement et de manière illégale par le régime rwandais de monsieur paul kagame et tous ces minerais toutes ses ressources c'est bien lui qui est le premier bénéficiaire c'est lui qui distribue ça à ses grandes puissances à ces multinationales qui les achètent à partir du rwanda ça c'est en tout cas une sonnette d'alarme que nous sommes entrés de d'émettre pour que les autorités comprennent à quel à quel degré il y a lié de d'imposer l'autorité de l'état d'alémas ici envie de couper cette chaîne d'approvisionnement des rebelles parce que vous savez la guerre qui se passe aussi à l'aide de la république et là des connotations économiques quand le rwanda et c'est un peu des chercher à tout prix à récupérer des zones stratégiques des cités stratégiques et là où il ya des minerais là où il ya je ne sais pas tout ce que vous connaissez comme ressources c'est bien évidemment dans l'objectif de financer la guerre déjà ces minerais vont permettre à kagame de s'étape et des nouvelles de nouveaux matériels des guerres de nouvelles armes et d'envoyer d'autres troupes sur le territoire congolais nous devons couper cette chaîne d'approvisionnement pour que l'ennemi aussi c'est ça vraiment à maîtriser et ma question afin d'éclos tirer ces chapitres avant d'entrer ces réunions un autre chapitre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est une grande question même c'est une grande préoccupation qu'aujourd'hui le peuple congolais entre cédé rwanda et pourquoi est-ce que le gouvernement aujourd'hui je ne dirais pas ne veut pas mais je dirais n'est stoppe pas la voie du sorti il ya pillage il ya miné rwanda c'est ce que nous sommes d'abord il faut savoir miné rwanda et les kakawa puis ça passe par où c'est connu rouba seda les masses moucher tout le monde c'est roi seda les masses ici ils exploitent ça il doit ils traversent le parc national de virunga après le parc national ils sont jusqu'au rwanda je crois même que les gouvernements devraient aussi interpeller les gérards du parc pour des explications y afférentes parce que vous savez mais c'est manuel de merodez les parcs n'est pas géré directement par le gouvernement congolais c'est géré par un messier un belge de méro de saint bel il est ici de la famille de léopold et pour ceux qui ne le savent pas donc c'est un belge et dès lors que le parc qui est géré par ces derniers constitue un autre danger pour nous constitue désormais le bastion de l'ennemi alors que c'est en fait un patrimoine mondial de l'inesco c'est en fait quelque chose qui sert presque toute l'humanité je crois qu'il y allait aussi d'avoir plus d'explications de la part du gérard du parc national de virunga ça c'est très important est ce que pourquoi le gouvernement ne pas fait pas stocker la chaîne d'approvisionnement des rébelles ça je ne sais pas aussi mon cher peut-être que vous ferez est vrai est-il de poser cette question aux porte-parole du gouvernement ou effectivement au chef de l'état ils pourront vous faire plus des éléments des réponses appropriées mais le souhait qui est le nôtre c'est que ça soit fait nous voulons voir la paix être rétablie dans les masses ici nos compatriotes déplacés de guerre qui souffrent ici à goma ils n'ont pas besoin de s'éterniser ici parce que vous savez qu'ils ont laissé leurs champs ils ont laissé des vaches ils ont léché des chèvres dans leur village ils ont besoin de rentrer là-bas pour vivre je veux dire aisément ici dans des cas de déplacés ils sont dépourvus de tout bien même bien plus vous vous savez qu'ils n'ont même pas de soins n'ont même pas de toilettes ils n'ont même pas de couverture ils sont en train de dormir dans des bâches qui sont trouées exposées à toutes formes et d'intempéries c'est vraiment important que ses compatriotes essaient un peu de regagner leur village mais en attendant je crois qu'il faut aussi encourager et féliciter ses compatriotes qui continuent à se mobiliser et à faire preuve de solidarité à l'égard de ses compatriotes déplacés parce que vous savez à court terme on n'a pas le choix il faut les rapporter de l'assistance pour qu'ils survivent 1 2 3 jours 4 jours après voir si la paix va être rétabli mais c'est vraiment de la responsabilité du gouvernement congolais c'est la responsabilité du chef de l'état du ministre de la défense on en a on a un nouveau ministre de défense parce que jean pierre benba a été remplacé j'ai dit que le choc de l'état a estimé que le bilat de jean pierre benba n'a pas convaincu voilà ce qu'il a poussé effectivement non mais c'est moi j'ai pas là c'est passé par sa voix c'est ma lecture à moi c'est mon analyse avant l'estime c'est ça c'est ce n'est pas question des prêts selon l'analyse tout analyste sérieux paire et marquer que jean pierre benba gombo que avec qui j'ai trop d'estime et de respect n'a pas été à même de rélevé les défis la paix n'a pas été rétabli tout au long effectivement de la période qu'il a connu auprès de ses ministères benba a réalisé beaucoup de jours beaucoup de mois au ministère de la défense au ministère de la défense quel résultat il est largement mitigé moi même je l'avais rencontré physiquement donc je ne suis pas en train de mentir ici c'est ici à goma au fil je l'avais dit c'est que je vous parle ici au frère à une pensée qu'il n'a pas été vraiment la hauteur voilà qui a poussé le président à les remplacer le nouveau défi maintenant qui attend le patron de la défense c'est maintenant de de nous faire effectivement la paix nous avons besoin de la paix et ça doit passer à travers les réformes de notre système sécurité ça doit passer à travers les conditions de vie de nos militaires on ne peut pas gagner une guerre pendant qu'on est affamé ventre et crème à point doré nos militaires doivent manger nos militaires doivent se sentir en forme pour qu'ils essaient un peu aussi de nous faire effectivement la paix et ça c'est le gouvernement qui doit le faire nos à l'endos c'est son désiré comme moi mon cher ils doivent manger pendant que nous nous dormons sinon nos matelas sinon de demain c'est au hasard et on ne les dormait pas toute la nuit il plaît nous sommes nous traversons nous tendons vers une période pluviaise est-ce que vous à la place de ces voisins à la place de ces militaires qui passe la nuit dans la forêt dans la brousse il n'a pas quoi manger il n'a même pas le café vous voulez qu'il vous donne la paix non en fait c'est aussi important qu'on comprenne que la paix à un prix et ce prix là c'est en fait les conditions de vie qu'il faut accorder aux militaires parce que quand le président de la république il dort mais les militaires ne dort pas je veux dire à basse voix quand nous nous dormons à la maison déjà 18 heures ou à 20 heures nous sommes tous au lit ces militaires ne dorment pas parce que vous ne savez pas qu'est ce qui se passe pendant la nuit si dit moi il n'y avait pas ces gens mais je vous dis on peut dormir et nous réveiller à 6h 5h toute la république est partie toute la ville est partie mais c'est justement parce qu'il ya ces militaires là qui continuent à nous défendre que nous sommes en train de servir et nous sommes même en train de parler ici et des retours c'est déjà aussi mérité une considération les acteurs politiques doivent aussi en tout cas songé et ses côtés là alors dingue aux urbes et la banque comme vous avez parlé pour et ça c'est clair il est mérité mon cher on l'a mis à un travail mon cher c'est bon frère vous ne le remarquez pas en tout cas et quand vous voyez les maisons je veux dire les abris les habitations dans lesquels les militaires vivent ça fait pitié mon cher n'était pas si vous êtes un jour arrivé dans plusieurs cas ici à goma c'est des bâches en fait et ces militaires mon cher est ce que nous ne pouvons pas être humain et les remettre dans les meilleures conditions les femmes leurs enfants parce qu'ils sont en train de défendre le pays aujourd'hui nous sommes en train de déplorer le fait que la paix n'est pas encore établi le fait qu'une partie de notre territoire est sous occupation de l'ennemi c'est bien bon de le dire mais qui qu'est ce que nous faisons de ces militaires qui défunt le pays qu'est ce que nous faisons de ces moussales vous connaissez ils sont combien moi ils m'appellent très nombreux et me disent mon cher même de l'eau même du cargazo que c'est en fait une boisson qu'ils prennent très moins cher et d'autres mais ils n'en ont pas et le gouvernement fait semblant de ça donc ici l'occasion pour moi d'inviter tous les compatriotes qui nous suivent je sais qu'ils sont nombreux des partout à travers le monde des partout à travers le pays mobilisons nous pour apporter en tout cas de l'assistance ou déplacer mobilisons nous pour aider les wazalendo qui sont en traité battre faisons pression faisons des plaidoires auprès du gouvernement pour que la prise en charge de nos militaires soit assurée faisons en sorte qu'effectivement chaque et à ce qui les concerne nous apportions notre pierre d'édifice au rétablissement de la paix la situation sécuritaire reste très dégradante dans la province du nord qui vous et si rien ne fait ne soit pas surpris que même la ville de goma là où nous sommes nous sommes présentement tombe sous le 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 contrôle de l'ennemi parce que déjà goma est encerclé nous ne restons qu'avec une seule voie de sortie c'est le lac qui vous pour ceux qui maîtrisent goma nous l'acquis juste ici voilà merci mon frère angu nous vous disons merci c'est sûrement de la part des congolais télévision d'avoir accepté notre invitation mais nous vous souhaitons également une bonne journée merci à vous david merci à tout le monde c'est plutôt à moi effectivement de vous remercier très chers téléspectateurs pour l'attention que vous nous avez accordé